bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de janvier 2019 pour le signe de la vierge donc bienvenue les vierges bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer je veux vous souhaiter une belle et heureuse année 2019 j'espère qu'elle sera remplie de tout ce que vous désirez j'espère que elle commence de belles façons pour vous je vous souhaite d'avoir tout ce que votre coeur désire tout ce qui est bon pour vous également j'espère que vous en avez profité pour passer de beaux moments avec votre famille vos amis pendant le temps des fêtes et que votre coeur a été comblé d'amour de joie de paix et de lumière mes chers amis donc voilà on commence l'année en janvier maintenant donc on comment je vais commencer tout de suite le tirage pour les vierges je vous rappelle mes chers vierges que vous avez la clé de votre destinée comme je vous avais dit j'allais mettre la clé en signe de rappel à chaque vidéo pour vous dire que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité donc vous avez toujours le choix avec les informations que vous allez recevoir vous avez toujours le choix de mener votre vie comme il comme bon vous semble d'accord alors vous avez votre vie en main votre destin en même je vous rappelle également que vous pouvez me contacter pour un tirage personnalisé si vous voyez que ce tirage ne résonne pas avec vous alors c'est très possible et c'est normal parce que vous êtes plusieurs vierges qui m'écoutez qui suivez mes vidéos donc allez voir votre le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant dans un premier temps c'est peut-être les informes là que vous allez trouver les informations complémentaires pour votre situation du mois et sinon vous pouvez trouver mon adresse courriel à la barre d'infos donc le voyage d'éléakim à gmail.com pour me contacter pour avoir votre tirage personnalisé je vous enverrai à ce moment-là la procédure et mes tarifs donc voilà on commence pour vous mes chères vierges alors ce que je vois dans votre tirage ce mois ci c'est que il ya quelque chose de nouveau qui se présente à vous vous commencez quelque chose de nouveau et ça peut être au niveau affectif amoureux ou ça peut être au niveau professionnel également d'accord donc il ya quelque chose de nouveau pour vous en ce moment mais il vous avez peur de foncer dans cette nouveauté où vous avez peur de vous engager d'accord donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux vous avez de la difficulté à avancer vers cette nouveauté là vous avez peur de vous engager pour une raison quelconque parce que vous restez accroché à votre passé à des souvenirs du passé qui vous empêchent d'avancer peut-être que s'il s'agit par exemple de votre emploi peut-être que vous n'avez pas fait le deuil justement de je sais pas si vous avez perdu votre emploi ou c'était par choix mais vous avez de la difficulté à faire le deuil de votre ancien emploi ou peut-être quelque chose s'est passé à cette à cet emploi là qui fait que maintenant vous avez peur de vous donner à fond de vous engager si c'est au niveau amoureux relationnel ça peut être des amitiés également mais vous restez accroché à votre à votre relation passé et vous avez peur maintenant de vous engager dans quelque chose de nouveau peut-être soit de peur de vivre la même situation ou de fermer les portes à cette personne là de votre passé ok de fermer les portes définitivement donc il y a une peur d'avancer ici ensuite je vois que pour justement avancer pour que votre vie soit meilleure mais vous devez vous libérer de ce passé là pour mieux avancer on le voit ici avec la carte du 8 d'épée inversée vous avez peur de voir ce qui s'en vient devant vous parce que par le passé vous avez été déçu au niveau professionnel au niveau amoureux aussi ou peut-être au niveau relationnel amico amical donc vous avez été déçu et vous avez peur de voir ce qui s'en vient ce qui est nouveau ici qui est là devant vous avec le le battleur ici bien vous avez peur de voir cette nouveauté là en face alors vous êtes mécontent du fait de ne pas avoir réussi à atteindre votre idéal ici donc vous êtes mécontent de ne pas avoir atteint votre idéal professionnel ou votre idéal amoureux donc vous fuyez cette nouvelle opportunité qui se présente à vous vous préférez papillonner à gauche et à droite pour ne pas avoir à vous engager alors faites attention à ça mes chères vierges ça vous a ça vous empêche d'avancer dans la vie dans votre vie d'accord vous avez une opportunité ici qui se présente à vous mais vous mais vous ne la prenez pas vous ne la saisissez pas donc faites attention à ça ne restez pas accroché au passé ça ne vous sert à rien si la relation passée vous avez décidé de vous en défaire ou l'autre personne a décidé de s'en défaire c'est parce que ça ne fonctionnait plus c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus dans votre relation ou aussi c'est un emploi ça ne fonctionnait plus donc restez pas accrochés à ça parce que c'est fini on passe à autre chose d'accord par la suite je vois que à cause de tout ça à cause de la déception passée vous vous sentez vulnérable vous sentez menacé et vulnérable en ce moment et ça c'est un sentiment que vous n'aimez pas avec le set de bâton inversé c'est un sentiment que vous n'aimez pas vous êtes normalement en contrôle de votre vie en contrôle de votre de toute situation et vous aimez être en contrôle de votre de votre vie et de toute situation vous n'aimez pas perdre la maîtrise de vous ou de vos émotions non plus donc ça c'est c'est ça la la peur c'est de là que ça vient vous avez peur de de vous libérer de de d'avancer à cause de votre sentiment de vulnérabilité présentement mais mes chers vierges dans la vie nous sommes là pour apprendre pour vivre des expériences si vous avez besoin de temps et c'est correct si vous avez besoin de temps pour réfléchir pour vous guérir pour prendre soin de vous faites le c'est la meilleure chose c'est certain mais n'oubliez pas que la nouvelle personne ou la nouvelle opportunité qui se présente à vous c'est peut-être cette personne-là ou cette opportunité-là qui va vous aider à vous épanouir peut-être un nouvel emploi ça va c'est peut-être cet emploi qui va vous aider à vous épanouir ou c'est peut-être ce nouvel amoureux ou cette nouvelle amoureuse qui va vous aider à vous épanouir et à équilibrer votre vie d'accord donc si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour régler vos problèmes intérieurs ok mes chères vierges mais libérez-vous du passé ça c'est le message essentiel dans ce tirage parce que ça vous empêche d'avancer d'accord alors j'ai tiré pour vous une carte des messages des anges archanges et maîtres ascensionnés donc peut-être ça va venir éclairer ici alors on a la carte du rayon violet très très belle carte donc cette carte vous dit demandez l'aide voyez-vous ici on voyait la notion d'aide en besoin d'aide ici alors demandez l'aide de l'archange Zadkiel afin de vous aider à transmuter vos peurs vos peurs vos blocages vos émotions ou même situations négatives en amour divin donc ici on voit que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose donc faites appel à l'archange Zadkiel pour qu'il vous aide avec ça avec vos blocages et vos émotions négatives d'accord je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le rayon violet donc imaginez un rayon violet qui vient vous aider à clarifier la situation alors le rayon violet a des propriétés fantastiques qui vous permettent de vous libérer en douceur de toute négativité et de tout ce qui vous empêche d'être libre des fois ce sont des émotions aussi qui nous empêchent d'être libre envoyez le rayon sur tout ce qui vous paraît comme un obstacle ou une difficulté cela la rendra plus douce à vos yeux et vous aidera à voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous les nouvelles possibilités ici qui s'offrent à vous pour votre plus grand bien alors comme je vous ai dit la nouvelle personne qui se présente à vous ou le nouvel emploi c'est peut-être cette personne ou ce nouvel emploi-là qui va vous aider à rayonner à vous épanouir d'accord alors les vertus de ce rayon c'est la liberté le pardon les choses du passé les pardons la transmutation la manifestation et la reprogrammation cellulaire et archange Zadkiel sa signification ça veut dire la droiture de Dieu d'accord il dirige et voit la distribution du rayon violet alors imaginez le rayon violet qui vient vous aider dans cette situation là mes chères vierges j'ai également tiré une carte d'une affirmation que vous pouvez vous répéter durant le mois de janvier pour vous aider vous guider ou vous éclairer et il s'agit de la carte de l'élégance vraiment une belle carte avec les signes c'est vraiment beau alors elle vous dit elle se trouve dans la beauté de la nature le lotus qui attend de fleurir l'épanouissement dont je vous parlais tout à l'heure soyez comme le signe qui glisse sur l'eau alors laissez-vous porter par l'eau si vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous mes chers amis considérez-la parce que c'est elle peut-être qui va venir vous aider dans votre vie qui va venir équilibrer votre vie actuelle d'accord mes chères vierges alors voilà c'était votre tirage pour le mois de janvier 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a guidé éclairé aussi peut-être que vous avez une situation en particulier ces temps-ci donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo peut-être qu'il y a des éléments que vous allez capter une deuxième fois que vous allez retenir et qui vont vous aider à prendre la meilleure décision pour vous d'accord n'ayez pas peur de foncer et d'aller chercher ce dont vous avez besoin et surtout ne restez pas accrochés au passé et aux déceptions de votre passé parce que ce passé-là est terminé c'est loin derrière vous donc maintenant il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous accueillez-le pour pour vous épanouir d'accord donc merci pour votre écoute je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à la prochaine le mois prochain pour d'autres énergies du mois merci de votre écoute au revoir merci de votre écoute